La primaire de l'UDPES est allée à leur chevet. Un autre site inaccessible, c'est l'hôpital de Mabanga. Toutes les routes qui mènent vers ce centre qui soigne les anémiques sont complètement détruites. Et les belles images de ce soir nous proviennent de Ilebo-Kassai, une école technique qui n'a rien envié à beaucoup d'autres dans la capitale, forment des enfants dans des meilleures conditions. Voilà tout pour le sommaire, le développement, c'est après cette pause. Bonsoir, c'est à Kinshasa que se joue l'avenir de l'Afrique. Les négociations sur le barrage de la Renaissance ont démarré ce dimanche. Travaux ouverts par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, président à l'exercice de l'Union africaine. Trois pays sont concernés. Les détails avec Pierre Kibambeso Moïse. Indifférents opposent aux trois pays du bassin du Nil, l'Ethiopie, l'Egypte et le Soudan. Pomme de discorde. La construction par Addis Abeba du barrage de la Renaissance éthiopienne sur le fleuve Nil. La République démocratique du Congo pays est pris d'épais. a pris depuis ce dimanche les négociations entre les trois pays sous les bons auspices du chef de l'Etat, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. A Kempinski, fleuve Congo, hôtel, le chef de l'Etat a procédé personnellement à la cérémonie d'ouverture de la conférence ministérielle de Kinshasa sur la poursuite des négociations tripartites Egypte-Ethiopie-Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne. Dans son discours d'ouverture, le président de la République a salué la présence des représentants de différents pays et du président de la Commission de l'Union africaine qui ont bien accepté l'invitation de participer à cette conférence dans l'intérêt supérieur de la recherche de la paix conformément aux principes de l'Union africaine à des problèmes africains, des solutions africaines. Le chef de l'Etat a aussi rendu hommage à ses pairs pour leur soutien et leur accompagnement dans ces négociations ainsi qu'à son homologue, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, président sortant de l'Union africaine qui avait conduit les négociations durant sa mandature. Ces négociations devraient aboutir à une issue heureuse dans l'intérêt mutuel pour sécuriser toutes les parties. La poursuite des négociations tripartites à Kinshasa a cet avantage de pouvoir sortir ces négociations du virtuel pour le présentiel physique, face to face comme dirait l'autre. Elle peut être considérée comme une étape importante, un événement majeur, un pas décisif, mais elle ne constituera véritablement un tournant capital que par le contenu que tous ensemble nous lui donnerons si nous sommes animés par la détermination et le courage de surmonter les obstacles. Ainsi, la réunion de Kinshasa se fixe comme objectif de déclencher une nouvelle dynamique qui devrait nous permettre de franchir de nouvelles étapes et de les consolider, notamment par la mise en place d'une feuille de route consensuelle, fixant les objectifs, la périodicité et les lieux de nos rencontres, en tenant compte des contraintes temporelles. C'est pourquoi j'ai profité de cette fenêtre d'opportunité pour relancer la poursuite des négociations avec l'accueil en présentiel de cette première réunion des partis que je souhaite fructueuse au terme des échanges que vous allez bientôt engager. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, Je souhaite vivement que ces deux jours d'échange et de délibération offrent aux partis l'opportunité d'examiner et de proposer des solutions aux questions techniques et juridiques en suspens en vue de parvenir, selon une feuille de route et un calendrier à convenir, à un règlement complet et définitif de la question et d'ouvrir une nouvelle page de coopération dans l'histoire de ces trois pays frères, pays si indispensables à la consolidation de la paix dans tout le continent. Au nom du président de la commission de l'Union africaine, le commissaire politique, paix et sécurité de l'organisation panafricaine, Bancolet Adéoyé, a exprimé la profonde gratitude au chef de l'État pour avoir accepté d'organiser cette conférence. Il l'a remercié pour sa détermination d'amener l'Union africaine à jouer un rôle central dans les négociations entre les trois pays du bassin du Nil. Sur le même dossier, le leadership et la détermination du président congolais dont la conduite de ces négociations a été saluée par différentes délégations de l'Union africaine venues participer aux travaux de Kinshasa. En marge de la conférence ministérielle sur la poursuite des négociations tripartites Egypte-Ethiopie-Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne, le président de la République, Félix Antoine Tshiseguedi-Chulombo, a eu des entretiens à Kempeski, Fleuve Congo, Hôtel, tour à tour, avec les délégations de l'Union africaine, conduite par les commissaires politiques, paix et sécurité de l'organisation panafricaine, de l'Egypte avec en tête son ministre des Affaires étrangères, de l'Ethiopie représentée par le vice-prime ministre, ministre des Affaires étrangères, et du Soudan avec deux ministres, respectivement des Affaires étrangères et des ressources hydroélectriques et de l'irrigation. Les uns et les autres ont remercié le président de la République pour son leadership dans la recherche des solutions adéquates pour toutes les parties et pour la stabilité du continent. Le chef de l'État a rassuré ses interlocuteurs de son engagement et sa détermination d'amener toutes les parties à des solutions consensuelles. Au bénéfice de tous, a indiqué le commissaire politique paix et sécurité de l'Union africaine, Bancolet Adé-Oye. Autre chose, ce dimanche, les chrétiens du monde ont célébré la Pâque, fête de la libération, message d'espoir du sauveur. Les chrétiens doivent persévérer dans la foi. Autant des messages transmis hier dans les veillées et aujourd'hui dans des lieux des cultes Nadine Iangou. Les chrétiens du monde entier ont célébré ce dimanche 4 avril la fête de Pâque, fête qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Dans les églises, les fidèles étaient aussitôt rendez-vous, histoire de louer leur Dieu et de lui adresser les prières en cette journée festive, pleine de signification. A Kinshasa par exemple, les officiers, dans les différents lieux des cultes, ont appelé le chrétien à persévérer dans la foi et à ne jamais perdre de vue que Christ vivant est présent dans nos vies, celui qui a les secrets de l'avenir et de la résurrection. Dans le Nouveau Testament, nous avons la résurrection du vainqueur de Golgotha, c'est-à-dire le vénement de la résurrection de Jésus après trois jours dans les tombeaux, elle s'est passée dans la même période de la préparation ou de la fête de la Pâque de l'Ancien Testament. A ne mot Pâque signifie la libération du peuple de Dieu. Un chrétien, un enfant de Dieu saurier, la Pâque, c'est un message de l'espoir, c'est un message qui nous dit que nous avons un sauveur vivant. Le seul tombeau au monde qui est vide, sans crâne, sans os, c'est le tombeau de Jésus. Les chrétiens ne doivent pas chercher les saluts et dans les antivaleurs, moins encore dans les choses passagères, telles que l'argent, le pouvoir et la sorcellerie. Toutes ces choses sont vanité des vanités, seul Jésus-Christ demeure le rémunérateur de ce que les cherche. Le chemin, la vérité, bref, la vie éternelle, ont conclu les prédicateurs du jour. L'église kimbonguiste fête ses 100 ans ce mardi 6 avril, un événement qui fera déplacer du monde vers Nkamba, Nouvelle-Jérosalem au Congo central. Et pour rendre aisé le voyage, l'office de route réhabilite les 70 km de route en terre, Blaise Boko, qui a été sur place. Les bourbiers sont en train de disparaître. Le 6 avril, les préparatifs vont en train pour les fidèles kimbonguistes de fêter le 100e anniversaire de la création de leur église qui fait aujourd'hui la fierté du peuple noir de par le monde. Le musée, actuellement en travaux de finition, sera inauguré en cette date d'anniversaire. Mais pour y accéder, à la Nouvelle-Jérosalem des kimbonguistes, il faut parcourir plus de 70 km sur la RN12 avant d'atteindre Nkamba. 70 km de route en terre battue ont nécessité des interventions ponctuelles, mieux des travaux de réhabilitation de ce tronçon. L'office des routes a mobilisé engin et personnel pour réhabiliter la chaussée. Le directeur général de cette entreprise s'y est rendu pour évaluer les niveaux d'exécution. Dans le cadre du centenaire de l'église kimbonguiste, nous avons la charge de réhabiliter cette route. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. À Nils-Semem, on doit faire, on doit traiter plus de 60 km. Mais bon, nous allons faire notre travail en tant qu'experts pour que les conditions de circulation sur cet acte routier soient bonnes. Une route hier en dégradation très avancée est aujourd'hui en pleine réhabilitation. Même les bourbiers, qui constituaient un véritable casse-tête, ont disparu. C'était un grand bourbier ici. Maintenant, on ne sait plus où c'est. Est-ce qu'il y avait un bourbier ici ? Non, tout le monde me disait qu'il y avait un bourbier ici, mais je ne vois plus. Les bourbiers sont partis. Les bourbiers ont disparu. Disparition de bourbiers sur une chaussée qui fait plaisir aux automobilistes et autres motocyclistes pour rouler. En tout cas, maintenant ça va, nous sommes vraiment très contents de la réhabilitation de cette route. Il faut aller jusqu'au bout. Les efforts consentis par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, afin de permettre aux pèlerins d'accéder en Kamba pour fêter le 6 avril, ont été expliqués au conseiller du chef spirituel absent par le directeur général de l'offil des routes. Son souhait, le plus ardent, est de voir ce tronçon entièrement asphalté dans un avenir proche. Retour à Kinshasa. L'eau traîne encore dans les parcelles au quartier Ndanou. La population vit le désespoir et a lancé un cri de détresse auquel vient de répondre Jean-Marc Cabonde, président intérimaire de l'UDEP. L'élu de la FUNA prépare les esprits au passage des bulldozers. Alain Dicaille. Il n'est pas seulement marécageé, mais il est devenu aquatique. Des habitations abandonnées et la brousse a envahi certains terrains, faisant des serpents, des grenouilles et autres moustiques, des compagnons involontaires des habitants du quartier Ndanou dans la comité limitée. Une vie difficile. Des cris de détresse que le lit de Mohamba a entendus. Jean-Marc Cabonde, président intérimaire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, accompagné du secrétaire général de ses partis, a effectué une descente sur terrain. Il a palpé la réalité quotidienne de ces Congolais. S'étant imprégné de ses difficultés, Jean-Marc Cabonde a adopté une approche participative. La population a un rôle à jouer par une auto-prise en charge. Les habitants d'Ndanou connaissent bien leurs problèmes et ils ont des solutions à proposer. Dans une salle archi-comble, le débat est houlé, sanctionné par un mémorandum déposé à celui qu'on appelle affectueusement 520 giga mètres nageurs. Ce dernier a pris un engagement ferme d'amener ses doléances auprès des autorités compétentes. Après la publication du gouvernement, nous allons faire la problématique des digues et de la vie du Mwepu, notre priorité. Je vais saisir les premiers ministres et les chefs de l'État pour leur signifier qu'il y a une frange de la population qui est en danger. Il y a une partie de la population angolaise qui est en danger. Connaissant la détermination de l'homme, l'espoir est permis et les habitants d'Ndanou ont retrouvé les sourires. Ils devront admettre certains sacrifices parce qu'il n'est pas normal que des personnes construisent sur les lits de la rivière. Sur cette question précise, Jean-Marc Cabonde a Cabonde n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. S'il faut qu'il est tracté de l'auté de ville rase, en tout cas, ils raseront. Lutte contre l'insécurité. La Grande-Bretagne veut accompagner la RDC. Le président de la République a eu des échanges dans ce sens avec l'ambassadeur britannique accrédité à Kinshasa. On rappelle la semaine du président avec ses images de sa mission de travail au Qatar. A l'invitation de l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, est arrivé le dimanche 28 mars 2021, fin de soirée, à Doha pour une visite de travail au Qatar. Le show de l'État a été salué à sa descente d'avion par le vice-premier ministre, ministre qatariste des Affaires étrangères Sheikh Mohamed Bin Abdullah Rahman Al-Tani. C'est au palais princier Amin Diwan d'Edoha que l'émir du Qatar a accueilli chaleureusement son hôte de marque de la RDC. Le cérémonial d'accueil terminé, les deux hautes personnalités ont eu une première séance de travail élargie à leur délégation respective avant de se retrouver en tête à tête. Vint ensuite le grand moment de signature d'un accord général des coopérations économiques, commerciales et techniques entre la RDC et le Qatar, garantissant la sécurité et la protection des investissements massifs. Il s'agit d'un accord de promotion et de protection des investissements mutuels entre les deux États afin d'assurer la fluidité des échanges. Dans les secteurs notamment aéronautiques et maritimes, il a été question d'un accord de coopération maritime. Les investissements dans ces secteurs consisteront en la modernisation et au développement d'infrastructures maritimes stratégiques, les ports de Matadi, Kinshasa et Boma. Un protocole d'entente va matérialiser les différents partenariats. L'on a aussi procédé à la signature d'un protocole d'entente sur la mise en place de formations pour le renforcement des compétences techniques en matière de supervision de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile. La grande compagnie aérienne internationale Qatar Airways va accompagner la RDC dans un partenariat avec la régie des voies aériennes pour le financement, la modernisation et la construction des trois aéroports phares, Ndjili, Ndolo à Kinshasa et Luano à Lubumbashi. Peu avant d'équiter Doha, le président de la République a visité les installations aéroportuaires. Il a été invité à s'imprégner des méthodes de travail et des prouesses techniques du Qatar dans le cadre des accords de coopération signés. Au cours de cette visite guidée, le chef de l'État a fait le tour de l'aéroport international Ahmad de Doha en passant par les différents compartiments jusqu'aux installations des sûretés. En marge de la visite de travail à Doha, au Qatar, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Tchilombo, a pris part à un forum d'affaires qui a réuni des investisseurs et hommes d'affaires qatari. Dans son allocution, le chef de l'État a présenté à l'intention de ses interlocuteurs les différentes opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. Une occasion pour le vice-président de la Chambre de commerce Mohamed Bin Hamed d'exprimer au nom des industriels et hommes d'affaires qatari la volonté et le besoin d'investir en RDC dans différents secteurs, l'accent mis notamment sur les domaines de l'agriculture. Retour au pays. A la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Tchilombo, a eu des entretiens avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC, Émilie Maltmann. Le Royaume-Uni est déterminé à appuyer le choix de l'État dans ses efforts pour éradiquer l'insécurité dans l'est de la RDC. C'est ce qui ressort en substance des échanges au cours de cette entrevue. Le partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union africaine, les questions liées aux relations économiques entre Kinshasa et Londres, la lutte contre le Covid-19, le changement climatique, sont autant des questions qui ont été aussi débattues par le choix de l'État avec la diplomate britannique au cours de cette rencontre. L'actualité de la semaine, vol de câble à Lubumbashi, nouvelle opération de sabotage des uns civiques. À Kinshasa, la CNI était face aux responsables des églises. Faut-il prioriser le choix des nouveaux animateurs de cette institution ? Les techniciens ont brandi des dates critiques au Parlement. Edith Chala a retenu les adoptions des calendriers pour la session en cours. La semaine qui s'est achevée a connu une actualité abondante. Au Parlement, l'on a noté deux plénières de mise en train. À l'Assemblée nationale, le calendrier a été adopté avec plusieurs matières aussi bien importantes qu'urgentes. L'insécurité dans la partie S de la République démocratique du Congo occupe une place de choix dans cet agenda sans laisser pour compte la révision de la loi sur la centrale électorale. Au cours de cette plénière, la phrase assassine du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiaponga, sortait des groupes armés, a tout de même été explicité par le premier vice-président. Au Sénat, Modeste Bahati Loukwebo a présidé la plénière d'adoption du calendrier qui s'intéresse particulièrement à la situation des provinces, en plus du contrôle parlementaire et des arriérés législatifs. Toujours au Sénat, la plénière consacrée à l'examen et adoption du projet de loi autorisant ratification de l'accord portant sur la zone de libre-échange continentale africaine a eu lieu. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatoumba, a répondu aux préoccupations des honorables sénateurs sur la compétitivité de l'économie congolaise et les réformes qui s'imposent. 75 voix pour, une voix contre, deux abstentions. Il ne reste plus que la promulgation par le chef de l'État. Toujours dans la semaine, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'énie, Corneille Nanga, était devant les chefs des confessions religieuses. Est-ce opportun de choisir les animateurs de la centrale électorale avant les réformes ? Corneille Nanga a donné des éléments de réponse. Le technicien parle des dates critiques qu'il faudrait tenir pour 2023. Au Conseil économique et social, la session d'avril s'est ouverte. Les conseillers de la République ont eu comme en pareille occasion droit à l'adresse solennelle du président Jean-Pierre Kiwakana qui a rappelé les avis déjà émis sur différentes matières et se propose de se consacrer à d'autres problématiques qui ont besoin d'un regard très attentionné du gouvernement de la République. Le Premier ministre Samalou Koundékingé n'attend pas la sortie de son gouvernement pour se mettre au travail. Il reçoit différents partenaires pour baliser le chemin de la collaboration qui s'impose. Le représentant de l'ONU dit Jean-Christophe Carré de la Banque mondiale, Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis, Jean-Bosco Kayoumbo, directeur général de SNEL, ont tour à tour échangé avec le Premier ministre Samalou Koundé. Dans la semaine, on a aussi volé à Lubumbashi 500 mètres de câbles en cuir de SNEL. L'université de Lubumbashi, plusieurs quartiers, ont été privés d'électricité. Les ingénieurs SNEL sont descendus sur les sites pour constater les dégâts et envisager réparations. Mais combien de temps ceci devra-t-il durer ? Les sorties médiatiques de l'inspecteur général de finances, chef de service, donnent des tournées à plusieurs. D'autres, les cœurs battent la chamade et la polémique enflaient sur les réseaux sociaux. Mais du moins, les déniers publics peuvent être épargnés. Sur la question des frais de retransmission des matchs de léopard football, le ministre de la Communication et Média, David Giolino Makelele, a tenu à fixer les esprits.